Bonjour à tous, bienvenue pour cette conférence qui va initier le cycle Brain Health Along the Life Course, donc un cycle de quatre semaines de conférences sur la santé cérébrale. I should speak in English, maybe ? Non, je fais l'introduction en anglais, en français, allez. Je suis dans le cas. Émerite à l'Inserm, c'est une grande chercheuse internationalement reconnue dans le domaine de la génétique statistique, de l'épidémiologie génétique. Et notamment, en 2000, elle a créé et dirigé l'unité 535 de génétique épidémiologique et structure des populations. Voilà, donc on est, on est, c'est vraiment avec un grand plaisir qu'on vous accueille sur cette thématique qui, je pense, va intéresser beaucoup de monde dans notre centre de recherche. Ceux qui sont des spécialistes de la génétique, mais aussi tous les épidémiologistes qui utilisent plus ou moins, ils sont de plus en plus confrontés à l'utilisation d'outils de génétique sans forcément bien les maîtriser. Donc voilà, je vous laisse la parole. Merci beaucoup de votre présence. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Je vais essayer de le mettre à ma hauteur. Bonjour à tous. Oui, ben, écoutez, moi aussi, je suis très contente d'être ici à Bordeaux pour vous poser cette question. Que dit notre ADN de notre avenir médical et social ? Alors, c'est peut-être une question qui paraît étrange, mais elle veut répondre à une question posée par les promesses faites au début de ce siècle, au moment de cette incroyable révolution technologique qu'a subi la génétique, avec à la fois le séquençage du génome, le génotypage au débit et tous les logiciels permettant des analyses automatisées des données génétiques. Donc, ce potentiel technologique a créé un grand enthousiasme chez les généticiens et en particulier Francis Collins, le directeur du NIH, qui est le grand INSERM américain, prédisait qu'un diagnostic génétique serait disponible pour toutes les maladies dans les dix ans à venir. Alors, il faisait cette annonce à côté du président des États-Unis, Bill Clinton, en juin 2000. Donc, ça allait révolutionner le diagnostic, la prévention et le traitement de la plupart, si ce n'est pas de toutes nos maladies. Et très peu de temps après, en 2003, se met en place un projet qui s'appelle le projet APMAP, qui consistait à faire des petites cartes de séquences sur le génome humain dans quatre populations, une population chinoise, une population japonaise, une population africaine, au Nigeria, et une population européenne, en Utah. Et donc, ces petites séquences de polymorphisme en fort déséquilibre, qu'on appelle des séquences haplotypiques, étaient repérées par ce qu'on appelait des TAC-SNIP, des SNIP, qui permettaient de baliser un petit peu tout le génome et qui s'avèrent, qui sont avérées très très utiles par la suite pour faire ce dont je pense, enfin j'espère, vous avez entendu parler, parce que je fais un peu du raccourci ici, ces études qu'on appelle les études de GWAS, qui sont des études où on étudie les fréquences alléliques, soit entre un groupe de malades et un groupe de témoins, ou si on regarde éventuellement sur certains traits, si on observe des associations entre ce trait et ces TAC-SNIP. C'est ce qu'on appelle les GWAS, des études d'association en français, des études d'association pangénomique, et en anglais, Genome-Wide Association Studies. Et alors, c'est l'utilisation de ces GWAS et les notions de prédiction. À partir de ces GWAS prennent naissance dès 2007, et en particulier, dès 2007, on voit apparaître les possibilités, ou plus exactement la publicité, d'entreprises privées qui vendent en ligne des prédictions de risques génétiques. Vous avez peut-être entendu, alors les plus jeunes doivent connaître 23andMe, mais à l'époque, il y avait d'autres compagnies, comme Deconomy, enfin, il y avait un certain nombre de compagnies, Navigénétique, et puis 23andMe, qui restait très connue maintenant, puisqu'elles continuent d'opérer un petit peu dans d'autres domaines. On pourra en discuter, si vous voulez, après. Mais c'est surtout à la même époque, bon, ces tests, vous ne le savez peut-être pas, mais en France, on les a contestés très fort, et il y a eu pas mal de chercheurs français qui ont écrit à l'époque, ces tests ne voulaient pas dire grand-chose. Et ceci dit, ils ont été accompagnés à l'époque par un papier scientifique proposé par une équipe australienne qui proposait, elle aussi, d'utiliser les GWAS pour prédire le risque de développer une maladie. Alors, c'est l'équipe de Ray, Goddard et Vischer qui, dès 2007, disent on va pouvoir faire de la prédiction de risque individuel en utilisant ces GWAS et qui annonce exactement ce que nous disait Francis Collins, les connaissances de ce risque vont être utiles aux cliniciens à la fois pour faire de la prévention, du diagnostic et du traitement des maladies. Et c'est le début de ce qu'on appelle les scores de risque polygéniques. Et là, je pense que vous avez dû en en parler parce que c'est devenu quelque chose de très prévalant dans la littérature. On voit un nombre de papiers très, très, très importants qui vous parlent de scores de risque polygéniques. Alors, il faut savoir que ces scores de risque polygéniques sont basés sur un certain nombre d'hypothèses, sur lesquelles je vais revenir. Une des premières choses qu'il va falloir que vous compreniez, c'est que ces risques sont calculées sous un modèle, un modèle très spécifique que je vais vous décrire, qui est le modèle polygénique additif qui est censé sous-tendre le trait que vous étudiez ou la maladie que vous étudiez. Ça peut être un trait comme la taille ou l'IMC ou une maladie comme le cancer du sein. Vous verrez, après je prendrai un petit peu ces deux illustrations. Et aussi l'idée que à chaque fois que vous aurez un SNIP associé à votre trait ou à votre maladie, elle reflète l'effet d'un facteur génétique. Alors, toujours dans la suite de ce fameux papier de 2007, apparaît l'idée que, en fait, il faut essayer de trouver tous les variants génétiques qui vont expliquer la variabilité génétique, c'est-à-dire toute l'héritabilité du trait étudié ou de la maladie étudiée. Et là aussi, c'est un papier... Alors, il y avait un éditorial de Nature Genetics de Brelmaer en 2009 qui précédait ce papier, ce fameux papier qui était un papier de Maliolio et dirigé à nouveau par Vischer « Finding the Missing Irritability of Complex Diseases » et, depuis 2009, est lancée cette course qu'il faut trouver tous les variants génétiques qui vont expliquer toute l'héritabilité. Et c'est la course, ce qu'on appelle l'héritabilité manquante de ceux qui participent à ce genre d'études. Alors, je vais faire... Bon, il y en a qui ne vont peut-être pas trop aimer les quelques diapos qui vont suivre et, en même temps, elles sont un petit peu indispensables pour comprendre, justement, où il y a problème, parce qu'il y a problème. Et donc, il faut que je vous explique ce que c'est que ce modèle polygénique additif. Et pour ça, je suis obligée de remonter... On vous parle de génétique moderne, mais on s'appuie sur un modèle qui ne date pas de ce siècle, mais du siècle d'avant, c'est-à-dire de 1918, où un mathématicien-généticien, Fischer, a proposé ce modèle polygénique pour essayer d'expliquer à la fois la variabilité et la façon dont se transmet un trait quantitatif. Un trait quantitatif comme la taille, par exemple. La taille dans la population générale, c'est un trait quantitatif. On a une mesure quantitative de la taille. et elle est distribuée avec une certaine variabilité, une certaine moyenne. Donc, vous pouvez à peu près distribuer votre trait de manière normale dans la population française, par exemple. Vous faites la distribution de la taille dans la population française. Alors, comment... Et vous savez tous que vos enfants, si vous êtes petits, vont plutôt être petits, si les deux parents sont grands, ce qu'on disait autrefois, grosso modo, on faisait la moyenne de la taille des deux parents et on avait à peu près, en espérance, la taille moyenne de ces enfants. Et donc, c'est un peu ce qui a animé la proposition de Fischer à ce moment-là, qui raisonnait moins sur la taille des gens que sur la taille des tiges de maïs ou des plantes et qui disait, ben voilà, je pourrais expliquer à la fois la variabilité du trait et comment ça se transmet d'une génération à l'autre de la façon suivante. Je pourrais supposer que mon trait est déterminé par un ensemble de facteurs à la fois génétiques et environnementaux. Alors, j'ai mis des GIs, là, c'est les petits facteurs génétiques, des facteurs environnementaux, un nom très, très, très important de facteurs comme ça, ayant tous des petits effets, ni facteurs, il n'y a aucun des facteurs qui peut jouer un rôle important dans la détermination du trait. Ça, c'est une première hypothèse. Une deuxième hypothèse, et j'y reviendrai beaucoup parce que je pense que celle-là, elle est vraiment fondamentale pour comprendre à quel point c'est une énorme hypothèse dans beaucoup de nos traits, qu'il n'y a indépendance des facteurs génétiques et des facteurs d'environnement. Il n'y a pas de co-transmission de facteurs génétiques et d'environnement. Vous allez voir, certains ont beaucoup parlé de la transmission des aptitudes scolaires. Là, ces derniers temps, il y a beaucoup de batailles médiatiques sur le fait qu'il y a une grosse part de génétique dans vos aptitudes scolaires et qui mesure cette part génétique. Parce qu'encore une fois, comme on le dira après, bien sûr, il y a de la génétique et de l'environnement dans tout. Mais là où on va discuter, c'est qu'il mesure cette part de transmission génétique. et donc, il part sur cette hypothèse qu'on ne transmet aucun facteur d'environnement en même temps qu'on transmet nos facteurs génétiques. Pareil pour votre poids, pour votre taille, etc. Pardon. Il suppose également, et c'est aussi une hypothèse vraiment très importante, que les facteurs génétiques n'interagissent pas avec les facteurs d'environnement. Aucune interaction. Donc, voilà les hypothèses de base du modèle polygénique. Et en même temps que Fischer proposait ce modèle, il a, alors je pense qu'il y a quand même des statisticiens où en tous les cas vous avez la notion de variance, mais c'est Fischer aussi qui a introduit cette notion de variance en même temps que ce modèle polygénique. Et sous ces hypothèses donc très particulières d'indépendance des facteurs génétiques et des facteurs d'environnement, il disait, eh bien, c'est tout simple. On peut décomposer la variance du trait que j'étudie, la variance, alors je l'ai noté pH, le trait, la variance pH, en somme de la variance des facteurs génétiques et la variance due aux facteurs d'environnement. Donc, j'ai cette formule toute simple. C'est bien quand on est sur le modèle polygénique, on a vraiment une formule très simple. et j'en viens à ce mot d'héritabilité dont vous avez entendu parler. Je vous dis, il y a la course à l'héritabilité manquante. Il faut déjà savoir ce que c'est que l'héritabilité. L'héritabilité, c'est un concept très statistique qui est un rapport de variance. C'est la part de la variance génétique dans la variance du trait. Et donc, bien sûr, pour l'estimer, il faut se dire qu'on peut extraire cette variance génétique. C'est-à-dire qu'on peut calculer le rapport variance génétique sur la variance du trait. C'est quoi ? C'est pas une nouvelle. Ah, vas-y. Pardon ? Donc, on peut extraire la variance génétique de cette variance phénotypique qui s'écrit variance génétique plus variance environnement. Donc, là, c'est ce qu'on appelle la variabilité au sens large parce qu'on va encore vous faire faire quelques hypothèses de plus. On va vous parler du modèle polygénique additif, c'est-à-dire les trois hypothèses que je viens de vous donner, mais deux hypothèses supplémentaires, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effet de dominance. Alors, donc, même si certains d'entre vous n'ont jamais fait de génétique, vous savez tous quand même qu'il y a certains allèles qui dominent sur d'autres, même dans le groupe sanguin, vous savez que quand vous avez, vous êtes du groupe A, vous pouvez être AA, mais vous pouvez être AO, parce que l'allèle A domine l'allèle O, ou la couleur des yeux, ou enfin, peu importe, vous avez tous entendu parler quand même des effets de dominance, bien sûr, d'allèles sur d'autres allèles. Mais là, dans ce modèle polygénique addictif, on suppose qu'il n'y a pas d'effet de dominance. Et puis, encore une autre hypothèse, on suppose qu'il n'y a pas d'interaction entre les gènes, c'est-à-dire les gènes, ils agissent sur tous vos traits d'une façon indépendante, il n'y a absolument pas d'interaction entre les gènes. Et donc, on en est à réduire toute la composante génétique à une composante génétique additive et là, c'est ce qu'on appelle l'héritabilité au sens étroit. Donc, c'est toujours la même formule, mais simplement, on a fait ces deux hypothèses supplémentaires, pas d'effet de dominance et pas d'effet d'épistation. Alors, vous allez vous dire, mais on a parlé de traits quantitatifs, Fischer parlait de traits quantitatifs, mais moi, je vois bien qu'on calcule l'héritabilité et même qu'on fait des scores de risque polygénique pour des maladies. Et alors, en fait, pourquoi, comment le fait-on pour des maladies ? C'est toujours, il y a un certain temps, 1961, donc ça fait plus de 60 ans, que Carter travaillait sur une maladie congénitale, l'asténose du pylore, et il se dit ça ne colle pas bien avec une transmission mendélienne, il y a une forte récurrence familiale, mais qui ne correspond pas aux transmissions mendéliennes classiques. Et c'est là qu'il s'est mis à imaginer un modèle qui était justement ce modèle polygénique additif, c'est-à-dire une variable qu'on n'observerait pas mais qui soutendrait l'expression de la maladie que vous étudiez. Et donc, c'est ce qu'il a appelé la liabilité, bon, je n'ai pas de traduction, je dirais liabilité parce qu'il ne voulait pas dire susceptibilité puisque là aussi, il y met bien des facteurs génétiques mais aussi des facteurs d'environnement, mais simplement répondant à toutes les hypothèses que je vous ai présentées précédemment. Et donc, vous avez, tout le monde a ces facteurs génétiques et ces facteurs d'environnement, mais si vous en avez un nombre important, vous dépassez un certain seuil au-delà duquel vous allez être atteint. Donc, ce modèle-là retransforme votre trait malade, non malade en un trait quantitatif, un trait que vous n'observez pas, qui soutend la maladie et à partir d'un certain seuil d'un nombre important de facteurs génétiques et de facteurs d'environnement, vous dépassez le seuil et vous allez être atteint, atteint au-dessus du seuil, non atteint en dessous. Alors, et j'en finirai un petit peu avec les formules pour vous montrer les applications. Donc, c'est sous ce modèle polygénique additif qu'ont été proposés de calculer l'héritabilité à la fois de traits quantitatifs et de maladies avec cette hypothèse donc d'une liabilité quantitatif sous-jacente. Donc, on pouvait utiliser soit les corrélations entre parents c'est-à-dire comme je vous le disais la taille en général on dit quoi qu'en espérant c'est la moitié de la taille des enfants donc ça collait à peu près exactement justement à ce modèle de Fischer et donc avec n'importe quel type d'apparenté vous pouviez et même plus vous aviez de corrélations entre des apparentés plus vous aviez de la formation pour calculer votre héritabilité et une méthode qui était aussi très donc qui utilisait ce même principe et donc sous toutes ces mêmes hypothèses que je vous ai élaborées avec l'hypothèse supplémentaire que la corrélation environnementale chez les enfants jumeaux-monozygote ou jumeaux-dizygote était la même il y avait cette fameuse formule que tout le monde utilise à tour de bras sans savoir sous quelles hypothèses encore une fois elle s'écrit puis elle est tellement facile on peut même calculer en CM2 à partir des données sur les jumeaux on peut calculer l'héritabilité donc je peux vous dire que tout le monde se plaît à calculer l'héritabilité avec les grands registres de jumeaux existants et il y a des registres avec un nombre de jumeaux considérable et les machines ont mouliné ou mouliné pour appliquer cette formule et je vous montre par exemple quelques calculs d'héritabilité calculés à partir des jumeaux monozygotes et dizygote donc je vous rappelle encore sur toutes les hypothèses que je vous ai citées précédemment alors par exemple vous avez pour le niveau d'étude vous pouvez calculer une héritabilité alors là je crois je crois que c'était sur 200 000 paires de jumeaux je ne sais plus exactement vous avez l'intervalle de confiance en tous les cas qui vous est donné à 95% de l'estimé d'héritabilité pour le niveau d'étude donc entre 0,36 et 0,50 pour l'indice de masse corporelle 0,65 pareil avec l'intervalle de confiance et toujours transformant mes maladies cancer du sein maladies bipolaires autisme schizophrénie pareil même utilisation de la même formule vous avez des héritabilités diverses vous voyez pour l'autisme peut-être que si on a le temps on y reviendra à 0,87 avec des intervalles de confiance par exemple pour l'autisme entre 0,68 et 0,96 alors il y a quand même eu des protestations un petit peu pour dire mais c'est quand même vous calculez cette héritabilité en supposant qu'il n'y a pas de co-transmission des facteurs génétiques et des facteurs d'environnement ça paraît tellement gros par exemple pour le niveau d'études est-ce que le fait bien sûr qu'on hérite des gènes de nos parents mais on vit dans un certain milieu socio-culturel et on sait bien que ça a une influence aussi et on sait bien aussi que dans un environnement où il n'y aura pas d'éducation du tout il n'y aura pas les personnes qui n'auront pas été à l'école elles ne feront pas effectivement d'études très longues on peut y penser pour les petites filles afghanes c'est bien évidemment dépendant de notre environnement mais aussi du milieu culturel dans lequel du milieu socio-culturel parental et donc une méthode a été proposée mais seulement en 2018 parce qu'avant allègrement on y allait avec les calculs d'héritabilité une méthode a été proposée quand même pour tenir compte justement de la relation éventuelle la corrélation éventuelle environnementale par enfant en régressant donc en tenant compte dans l'étude d'association en tenant compte en régressant sur ce qu'on voyait chez les parents ce qu'ils appellent le Relatedness Disequilibrium Regression et vous voyez dans une première colonne l'estimation qui avait été faite sur l'indice de masse corporelle et sur le niveau d'études et vous voyez en deuxième colonne une fois qu'on a régressé sur l'information parentale et bien vous voyez que c'est quasiment divisé par plus que par deux par trois et vous voyez même que les intervalles de confiance parce que ça a été fait en fait sur des données islandaises donc peut-être qu'il n'y avait pas la même information que dans les grands registres de jumeaux mais vous voyez qu'il n'y a vraiment aucun chevauchement des intervalles de confiance une fois qu'on a fait ces régressions sur les parents donc première chose cette hypothèse vous voyez que si vous en tenez compte vous n'avez des irritabilités qui n'ont plus du tout la même valeur deuxième chose si vous revenez à la définition de l'héritabilité et de celle donc qui est utilisée là dans ces études de jumeaux sous le modèle polygénique additif vous voyez que le dénominateur variance de GA plus variance de E si la variance environnementale est petite qu'est-ce que vous allez avoir si variance de E est petite vers quoi temps H2 plus la variabilité environnementale est petite plus l'héritabilité est grande quand il n'y a pas de variance environnementale l'héritabilité elle tend vers un et alors c'est ce que vous pouvez voir par exemple sur cette étude qui a travaillé sur le niveau d'éducation là aussi sur des paires de jumeaux mais d'abord sur des paires de jumeaux nés entre 1900 et 1989 donc sur un très grand échantillon la fameuse estimée que je vous ai donnée au début de 0,43 puis après il regarde seulement ceux qui sont nés entre 80 et 89 et bien votre héritabilité elle passe de 0,43 à 0,60 pourquoi ? probablement parce que la variabilité au niveau scolaire au niveau de la scolarité est beaucoup moins grande par rapport à la dernière pardon par rapport aux jumeaux qui sont nés après 80 que par rapport à ceux qui sont nés au début du 20ème siècle bon il y a une différence aussi d'héritabilité homme-femme et là moi je vous laisse réfléchir à ce que vous voulez par rapport à cette différence interpréter là comme vous voulez on en discutera si vous le souhaitez et enfin je voudrais quand même vous montrer à quel point cette héritabilité elle dépend tout simplement de la variance environnementale et que finalement ça reviendrait à vouloir déterminer si la surface d'un rectangle elle dépend plus de sa longueur ou de sa largeur c'est aussi stupide que ça mais quand même il y en a qui s'amusent à le faire alors il y a un autre problème c'est que non seulement bon ça n'a pas grand sens de l'estimer mais en plus c'est souvent mal interprété je vous ai dit c'est un rapport de variance ça ne mesure pas la part comme le diplôme par exemple Robert Plomine vous en avez peut-être entendu parler parce qu'on a fait énormément de tapages alors ça a paru dans je ne sais combien de journaux il a écrit un livre qui vient d'être traduit en français l'architecte invisible où il dit que toute notre capacité scolaire est déjà inscrite dans notre ADN et donc l'héritabilité pour lui c'est la part attribuée à la génétique dans les différences entre les traits des caractères des individus pareil quelqu'un qui s'appelle Catherine P. Jardin vient aussi d'avoir c'est une sociologue aussi qui a écrit un livre la loterie génétique et qui est convaincue là aussi alors avec beaucoup de bons sentiments contrairement à Robert Plomine c'est à dire que pour elle il faut aider ceux qui n'ont pas eu de chance au tirage génétique bon on est d'accord qu'il faut aider ceux qui ont eu moins de chance mais c'est pas pour autant qu'il faut penser qu'on va mesurer leur malchance sur leur ADN et donc c'est pareil la part de la génétique correspond bien aux estimations d'héritabilité d'études des jumeaux ou alors encore le docteur Laurent Alexandre qui écrit dans de nombreux journaux que l'intelligence est majoritairement génétique entre 50 et 80% pour lui bon et l'héritabilité de la tuberculose une étude je vous en fais par là ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure que si tout le monde est confronté au bacille et en proximité il n'y aura pas beaucoup de variances environnementales et à ce moment là l'héritabilité de la tuberculose sera très élevée vous êtes d'accord avec moi que ça ne veut quand même pas dire que la tuberculose est essentiellement génétique alors cette interprétation de l'héritabilité malheureusement elle a déjà été critiquée il y a longtemps c'est pas nouveau bon je vois deux personnes au moins ici qui ont suivi le DEA de génétique quantitatif ou le master de Paris Sud bon on ne faisait que redire et que redire de bien lire ce papier de 74 de Richard Léontine qui disait mais c'est terrible quoi de confondre des études locales de variances locales et d'analyse de cause et il disait il faut vraiment arrêter d'étudier ces quantités qui estiment n'importe quoi et qui ne veulent rien dire et c'est ce que nous répétait aussi moi j'ai eu la chance d'avoir comme professeur de génétique des populations Albert Jacquard dont malheureusement je vois beaucoup de jeunes ici vous avez peut-être pas assez entendu parler mais qui était donc un très grand généticien des populations et qui nous expliquait ça déjà très très bien et que je suis contente de l'honorer aujourd'hui alors maintenant revenons à ces fameuses prédictions de risque parce que il y en a qui ont dit ah mais oui mais maintenant grâce aux djiwaz on les extrait les facteurs génétiques d'accord avec les jumeaux peut-être que l'irritabilité ceci et encore encore une fois tout le monde réécrit maintenant vous voyez un nombre d'articles qui commence avec l'irritabilité de la maladie que j'étudie est égale à bon mais surtout ils poursuivent par ce fameux calcul de risque polygénique alors avec l'idée que si vous avez des associations avec des facteurs génétiques et bien c'est que vous arrivez à extraire donc je cherche mon pointeur là oui vous voyez donc le trait la variable là pardon la variable là quantitative il y a donc sous le modèle polygénique additif plein de petits facteurs G c'est cela qu'on extrait avec les djiwaz c'est en tous les cas l'idée que ce font ceux qui font qui utilisent les djiwaz comme ça je fais une étude d'association avec des marqueurs génétiques ça me permet d'extraire les facteurs génétiques et avec la formule suivante il regarde le nombre d'allèles positivement associés il les cumule en leur donnant un certain poids qui suit la force de l'association et il les additionne puisque tout est additif il n'y a pas d'interaction entre les facteurs génétiques et donc ils ont réussi grâce aux djiwaz à extraire les facteurs génétiques alors c'est par exemple ce qui a été fait sur le niveau d'études des djiwaz qui ont été faits sur un million d'individus alors on se place ceux qui ont déjà regardé un petit peu comment on fait les djiwaz comme on fait des tests tout génome avec des millions de SNIP il faut prendre un niveau de signification très très important donc on se place à 5-10-8 avant de conclure qu'il y a une association qu'on prend un petit risque d'avoir une fausse association et bien là en se mettant à ce niveau là dans cette étude sur un million d'individus ils ont trouvé 1271 SNIP associés au niveau d'études et avec ces SNIP ils ont fabriqué le score polygénique avec la formule que je viens de vous montrer et ils l'ont testé dans deux échantillons d'américains de plus de 50 ans et ils disent vous voyez dans ces deux échantillons on retrouve bien que c'est ceux qui ont les plus hauts PRS pardon qui ont les plus hauts c'est à dire qui ont dans les ceux qui ont les 80 à 100% plus hauts PRS ont le plus haut niveau d'études et ceux qui ont les plus petits PRS ont le plus bas niveau d'études donc ils sont contents puisqu'ils retrouvent ça dans leurs deux échantillons que ça prédit bien ce qu'ils observent en utilisant les SNIP associés bon alors je vous ai parlé là du niveau d'études qui est mesuré plus ou moins quantitativement enfin ils en font une variable quantitative mais pareil exactement pour les maladies même utilité mais avec le même modèle simplement cette variable on l'observe pas mais on calcule le score de risque polygénique exactement de la même façon avec la même formule et avec la même idée qu'on a extrait les facteurs génétiques et alors à ce moment là pour les maladies qu'est-ce qu'on fait on va regarder comment se distribuent les allèles qui sont tirées plus souvent chez les malades que chez les non malades et on fait deux courbes et ces deux courbes sont censées classifier les individus d'une population suivant leur risque relatif donc plus vous êtes par là plus vous avez de facteurs de risque associés donc vous êtes considérés comme ayant plus de facteurs génétiques à risque et non seulement donc votre courbe ici vous permet de repérer les risques relatifs des individus mais même de calculer leurs risques absolus en disant en utilisant la variance de cette courbe et en disant en le rapportant au risque moyen de la population alors je vous donne l'exemple par exemple c'est ce qui a été fait sur le cancer du sein dans une étude publiée en 2019 sur 94 000 femmes atteintes du cancer du sein versus 75 000 femmes non atteintes après une étude J-Oise où il montrait 313 SNIP associés chez ces femmes atteintes ou non atteintes de cancer du sein pour les 1% des femmes avec les PRS les plus élevées elles avaient 4 fois plus il mettait dans cette étude qu'elles avaient 4 fois plus de risques que les 20% de femmes ayant un PRS moyen c'est à dire qu'ils attribuaient à ces femmes un risque de 32% à 80 ans enfin disons d'un tiers une chance sur 3 d'être atteintes à 80 ans alors je vais finir sur ces 4 points pour vous dire parce qu'il y a plein de raisons pour lesquelles ces prédictions sont fausses mais je vais me redire à ces 4 points le premier c'est que les JOAS ne permettent pas du tout d'extraire les facteurs génétiques indépendamment des facteurs d'environnement c'est pas vrai une étude d'association alors ceux qui ont eu la chance mais là aussi je vois trop de jeunes de faire des études d'association avec le système HLA le savaient déjà depuis longtemps mais malheureusement là tout le monde est persuadé qu'une association avec un marqueur génétique ça veut dire qu'il y a un facteur génétique qui joue un rôle direct ou indirect dans la maladie étudiée alors je vais venir après bon il y a ce fameux problème de co-transmission des facteurs génétiques et d'environnement j'y reviendrai et aussi qu'on ne peut pas supposer une liabilité polygénique additive pour des maladies hétérogènes et enfin les PRS ne classifient pas du tout les individus suivant leur risque alors pourquoi ils ne permettent pas d'extraire les facteurs génétiques indépendamment des facteurs d'environnement alors j'aime bien prendre l'exemple là j'étais à Nantes il n'y a pas très longtemps j'en parlais au Nantais mais j'aime bien prendre cet exemple si on faisait une étude d'association entre ceux qui mettent du beurre salé ou du beurre doux le matin sur leur tartine au petit déjeuner vous trouveriez en France si vous faites cette étude en France vous allez trouver plein d'associations pourquoi ? simplement parce qu'en Bretagne il y a quelques différences sur un certain nombre de régions de votre génome en termes de fréquences alléliques on n'est pas une population homogène alors je ne flèche pas les bretons ça peut être aussi bien les Auvergnages mais j'ai pris l'exemple du beurre doux ou même si vous prenez une ville comme Paris vous trouverez des stratifications aussi sur la manière de manger à Paris et donc ce n'est pas parce que vous trouvez des associations que vous pouvez en déduire qu'il y a des facteurs génétiques qui sont impliqués dans le trait que vous avez étudié vous êtes quand même d'accord avec moi que ce n'est pas génétiquement qu'on est plutôt porté vers le beurre salé ou le beurre doux et de la même façon n'importe quelle association peut tout simplement refléter des habitudes alimentaires différentes qui elles-mêmes peuvent refléter des stratifications socio-culturelles dans la population que vous étudiez et des stratifications socio-culturelles encore une fois il y en a partout il n'y a pas de population humaine génétiquement homogène ou ayant un environnement homogène ça n'existe pas et par ailleurs quand vous étudiez et donc si vous êtes d'accord avec moi par exemple que si vous le faites sur l'IMC ça peut être lié à des habitudes alimentaires différentes vous savez aussi que l'IMC est lié à un tas de maladies comme le diabète le cancer du sein les maladies coronariennes et donc par exemple quand je fais mon étude d'association sur le cancer du sein je peux très bien ça peut refléter et d'ailleurs c'est très associé à l'IMC donc ça peut très bien certaines formes sont liées à l'IMC et ça peut très bien donc refléter simplement des habitudes alimentaires différentes la deuxième j'en ai déjà parlé c'est celle de la co-transmission des facteurs génétiques et des facteurs d'environnement et là quand même là aussi la critique a porté ses fruits puisque dans la dernière étude publiée dans Nature Genetics il y a une prise en compte là à nouveau un peu la même méthode que ce que je vous ai montré tout à l'heure dans la comparaison des études d'héritabilité la méthode RDR où là cette fois-ci c'est sur 3 millions d'individus que l'étude a été faite cette fois-ci c'est pas mille et quelques SNPs mais c'est presque 4000 SNPs qui sont associés mais si on tient compte si on conditionne en fait le score polygénique à l'information au niveau parental à ce moment-là on réduit l'association le niveau d'association on le divise par deux et encore après l'avoir divisé par deux ils précisent bien dans cette étude qu'ils n'ont pas tenu compte des éventuelles interactions entre gènes etc. c'est-à-dire que toutes les hypothèses que je vous ai expliquées au départ c'est uniquement sur celles-là qu'ils ont essayé de contrôler effectivement dans la transmission par enfant alors beaucoup de papiers soutiennent quand même ce modèle en disant pourtant vous voyez bien que tous les SNPs qui sont associés il y a des tout petits effets c'est des petits OR et puis moi je teste les interactions bon je les teste au niveau là aussi pangénomique puisque je fais plein de tests d'interactions et je ne vois pas d'évidence statistique d'interaction alors je vous rappelle que ce modèle il a été proposé pour expliquer la transmission génétique un modèle de transmission génétique il ne doit pas être seulement compatible avec des observations en population il doit expliquer bien évidemment aussi les récurrences familiales on les a un petit peu oubliées de toute façon les familles n'ont plus d'importance en génétique et pourtant dès 1967 là aussi on peut remonter Falconer le questionnait lui-même ce modèle pour le diabète il disait c'est bizarre quand même il ne colle pas très bien le modèle parce que les récurrences familiales ne sont pas du tout les mêmes si j'ai des proposants qui ont commencé leur diabète à un âge assez avancé ou si c'est un diabète qui a commencé dans l'enfance et il avait déjà le sentiment que le diabète était une maladie hétérogène et il n'avait pas tort bien évidemment puisqu'après on a mis en évidence des formes auto-immunes diabète le diabète de type 1 insulino-dépendant le diabète de type 2 qui apparaît plus tardivement et qui est lié à l'IMC et puis même des formes monogéniques elles-mêmes très hétérogènes parce qu'il y a plusieurs types de formes monogéniques on avait écrit avec ma collègue Emmanuelle Génin un papier en 2015 pour resoulever ce problème que le modèle polygénique de liabilité polygénique additif ne pouvait pas du tout expliquer et être mis derrière des maladies hétérogènes et pourtant dans le cancer du sein puisque les études continuent dans cet esprit-là dans le cancer du sein où on n'arrête pas de dire breast cancer one term many entities il y a des cancers du sein qui présentent ou non des récepteurs hormonaux puis il y a des formes monogéniques là aussi avec différents gènes qui peuvent être ou il y a des variants rares qui peuvent être plus ou moins pathogéniques dans un même gène bon tout le monde a plus ou moins entendu parler de BRC1 et même à l'intérieur de BRC1 il y a des variants rares qui sont hautement pathogéniques d'autres pas pathogéniques donc l'hétérogénité elle existe à tous les niveaux et bien évidemment à cette hétérogénité ça veut dire quoi ? qu'il y a des différences de correspondance phénotype génotype et différents risques de récurrence familiale maintenant tout ça c'est mis dans le même sac sur lequel on va vous calculer un PRS pour lequel on va vous prédire un risque sur un même modèle alors que chaque sous-entité comporte des risques totalement différents alors pourquoi ces petits OR ? quand vous mélangez des sous-entités à éthiologies différentes vous diluez les associations des facteurs impliqués dans certaines sous-entités et pas dans d'autres et évidemment enfin comme je vous le montrais pour le cancer du sein c'est pas celles qui auront le plus haut risque qui auront obligatoirement le plus de qui auront le plus d'association avec les marqueurs génétiques étudiés et bien entendu non seulement elles ne les classent pas les femmes suivant leur risque relatif mais elles donnent encore moins leur risque absolu alors si je me permets parce que je suis un peu je suis à la retraite déjà depuis un petit moment mais si je suis revenue en force intense c'est que je trouve tellement incroyable cette dérive elle n'est pas sans danger elle n'est pas sans danger pour les cliniciens parce que maintenant on fournit même des logiciels d'aide au diagnostic qui utilisent ces PRS et c'est le cas dans le cancer du sein au niveau sociologique et éthique en faisant énormément de publicité pour ces livres comme celui que j'ai déjà cité de Robert Plomine l'architecte invisible qui vous disent que les parents et l'école ont peu d'influence sur la réussite scolaire de leurs enfants de toute façon tout est écrit déjà dans leur ADN c'est donc pas la peine de faire des efforts dans l'éducation de toute façon vous êtes aptes ou vous n'êtes pas aptes de votre naissance en donnant même des arguments bon certains d'entre vous le savent peut-être mais il y a maintenant des entreprises aux Etats-Unis qui font de la sélection d'embryons en utilisant ces PRS en vous disant maintenant vous pourrez choisir avec le calcul des PRS celui qui ne fera pas de schizophrénie ou qui ne fera pas de cancer du sein et même une des entreprises la génomique prediction dit qu'ils pourront bientôt choisir le plus intelligent alors je voudrais finir sur une note moins négative alors non ça c'est très négatif méfiez-vous de la génomancie c'est construit sous un modèle inadéquat et sur des interprétations abusives d'association avec des marqueurs génétiques et puis arrêter de courir après l'héritabilité manquante alors que l'héritabilité n'est pas mesurable et j'aime bien bon on l'avait protesté là aussi avec ma collègue Emmanuelle Génin en appelant ça le Guigo syndrome garbage in garbage out si vous mettez n'importe quoi en entrée vous avez n'importe quoi en sortie mais j'aime bien ce papier aussi publié en 2018 par Feldman et Rama Chandran Feldman est la personne qui avait écrit aussi avec les Wontines beaucoup sur ces papiers d'héritabilité Missing compare to what effectivement c'est la bonne question et pour finir quand même sur une note positive l'utilisation des GWAS il faut revenir au but premier de la génétique épidémiologique parce que je ne voudrais pas dire là-dedans qu'il ne faut pas faire de la génétique épidémiologique que ça ne sert à rien de travailler sur les traits complètes je sais qu'ici il y a des très bonnes équipes à Bordeaux qui travaillent sur des traits complexes bon je ne sais pas j'ai pris l'exemple du cancer du sein que je connaissais mieux mais je ne sais pas si je pense qu'en tous les cas je sais qu'eux ne sont pas tombés dans le piège et dans la dérive mais c'est clair que ces études GWAS l'information qu'elles permettent qu'elles peuvent donner ce n'est pas de faire de la prédiction c'est d'arriver à identifier dans toute cette complexité de nos maladies et de nos traits des sous-entités éthiologiques des réseaux de gènes impliqués dans des processus physiopathologiques et là j'ai vu passer tout récemment dans un médecine archive un préprint que dans une grande étude GWAS pour le coup ils avaient réussi à déterminer huit sous-groupes huit sous-entités de profils distincts d'associations sur lesquelles ils pensaient qu'il y avait des traitements différents qui s'appliqueraient à ces sous-groupes alors encore une fois je suis assez désolée de ne pas embrayer peut-être sur vos sujets à votre prédilection encore que si vous voulez mais on verra au niveau des questions je vais parler un tout petit peu d'autisme et de schizophrénie mais on verra pour les questions donc je voudrais juste finir de dire qu'on ne peut pas faire de la bonne génétique épidémiologie sans intégrer toutes les sources d'informations qui sont disponibles via la biologie le modèle de Fischer est un beau modèle d'ailleurs qui est utile en génétique animale et végétale pour faire de la sélection mais pas du tout en génétique humaine où on a tellement avancé en biologie qu'on a ignoré toute la complexité biologique qu'on a découvert depuis 30 ou 40 ans c'est un peu se moquer du monde voilà je vous remercie beaucoup merci Merci.